C'était chaud un moment, on est resté bloqués au lounge de Petit Canal Trois-Rivières. On est vraiment resté bloqués, il n'y avait pas de vent et on a fini quand même, on a réussi à être dans les trois heures de temps. Mais c'était dur, c'était dur, mais parfait. Une très belle expérience à revivre, mais pas pour le moment, parce que là, on est fatigués, on vient d'arriver, la traversée était dure, il y avait beaucoup de vagues, mais ça a été. Il y avait beaucoup de vent, mais à un certain moment, on a perdu, il n'y avait plus de vent du tout. Donc on était bloqués, on est resté bloqués à un certain moment, mais après on a repris du vent et ça a été. Beaucoup d'efforts, c'est vraiment beaucoup d'efforts physiques, il faut vraiment avoir une très bonne condition physique, vraiment avoir cette bien préparée en fait. Beaucoup de mental, surtout du mental, parce que si on n'a pas le mental, on ne peut pas aller plus loin. Donc franchement, waouh ! Nous fiers, nous fiers, nous fiers, nous fiers, parce que c'est messieurs, on a affronté un monstre. Vous imaginez, il y avait des conditions de mer difficiles. On a eu un des jeunes qui a un problème de santé, il a fait une époclycémie dans le bateau. Et franchement, la jeunesse guadeloupéenne, eh bien, ils ont courageux même, courageux. Parce que c'est la première fois, quatrième sortie, ils n'ont jamais fait de voile. Et traverser, faire les sept points à pit, c'est donner aux professionnels, quoi. Là-bas, on a les forbes et compagnie. Et on voit qu'on était seulement deux confirmés, donc Maxime Ronnel avec moi, et tous les jeunes des débutants avec l'ICA, la seule fille à bord. Et comme un honneur, quoi. Il fallait qu'une fille soit à bord, donc félicitations, merci à Capexelos, de ce grand coup de main, et tous les partenaires qui nous aident pour ce projet. Vous voyez, c'est un magnifique bateau, et surtout bravo à Alain Foix, pour ce qu'il a fait. Non seulement donner un bateau avec beaucoup d'amour, mais surtout aussi transmis à ces jeunes-là la possibilité de rencontrer la mère, et le métier de la mère, et tout ça, quoi. Voilà, pas moi. Moi, je suis là en train de les accompagner, mais surtout les jeunes, et franchement, ils ont fait un travail. Je vous dis que c'était la guerre, là-bas. On a pris trois grès blancs au large dans le canal des Saintes, des vents de 30 nœuds. Et franchement, avec des crues de 2 mètres, 53 mètres, et franchement, les gamins, ils n'ont jamais eu peur, jamais rien lâché. Donc bravo à eux, quoi. On ne devrait même pas me voir, moi. Mais c'est eux qu'il faut aller voir. Bon cap. Alors le record de la traversée, c'est 3h30. On l'a fait en 3h48. C'est qu'on est resté bloqué à Guayave, dans une molle. Sinon, on le faisait en moins de 3h30. On a décidé de concilier notre politique pour l'insertion des jeunes et le développement économique, puisqu'on a un gros projet de faire un centre international technique pour les réparations navales. Et donc, on a préparé la participation d'un bateau de Cap Excellence au prochain TGVT. Le TGVT, c'est notre tradition, c'est notre culture. Donc ça rentre également dans le cadre de la politique culturelle de Cap Excellence. Et ça rentre également dans la politique de développement durable de Cap Excellence, puisque les bateaux, ce sont des bateaux à voile et pas des bateaux à moteur. Une chance. Ensuite, on a bien vu que dans les années à venir, il y aura des gisements d'emplois importants. dans le domaine de la réparation navale. Donc c'est une manière de leur mettre les pieds à l'étrier, de telle sorte qu'ils puissent par la suite trouver un métier dans les entreprises qui vont être créées pour pouvoir travailler dans le cadre du centre technique international de réparation navale que nous allons mettre en place pour prochainement. Ça me fait plaisir parce que je vois que les jeunes, il faut les accompagner, il faut leur donner une chance. Et on dit souvent que les jeunes ne veulent rien faire. Non, c'est pas vrai. Il faut que les pouvoirs publics, les acteurs, puissent leur permettre de saisir des opportunités. Et quand on leur donne des opportunités de saisir et de travailler, eh bien ils répondent présent. Donc c'est tout à fait exemplaire. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça montre que notre jeunesse a envie de faire quelque chose. Seulement il faut créer un environnement favorable pour qu'il puisse épanouir. Musique C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.